Le Président, veuillez vous asseoir. Le Président, veuillez vous asseoir. Nous entendrons les réponses de la Défense de Keux-Sampan concernant les réactions de l'accusation au sujet des documents clés présentés par la Défense de Keux-Sampan au sujet du rôle des accusés. Je prie le greffier de bien vouloir faire rapport sur la présence des partis et autres personnes. Le greffier, aujourd'hui, toutes les parties au dossier sont présentes. Maître Pik Ang, co-avocat principal pour les parties civiles, est absent pour présence personnelle. M. Nunchia est dans la cellule temporaire du sous-sol, ayant renoncé à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. L'expert dont la déposition doit prendre fin aujourd'hui, M. Wunvuti, est présent dans le prétoire. Merci. M. Nunchia, la Chambre a saisi une requête présentée par Nunchia. Celui-ci a fait remettre à la Chambre un document de renonciation daté du 10 janvier 2017. Il est indiqué qu'en raison de son état de santé, maux de tête et de dos, il ne peut rester longtemps assis, ni se concentrer longtemps. Pour assurer sa participation effective aux futures audiences, il renonce à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire en ce jour. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchia et daté du 10 janvier 2017. Le médecin y relève qu'aujourd'hui, Nunchia souffre d'un lumbago chronique lorsqu'il reste longtemps assis. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre les débats depuis la cellule du sous-sol. Pour ces raisons, en l'application de l'accusé pour qu'aujourd'hui, la Chambre fait droit à la limite requête. Les services techniques sont prêts de raccorder la cellule temporaire au prétoire pour que Nunchia puisse suivre l'aviance à distance aujourd'hui. La parole va être donnée à la défense de Kheu-Sampan, mais avant cela, la Chambre rend les saisons orales concernant les aveux de Chumai. La défense de Kheu-Sampan relève qu'une autre copie de ce document, qui est certes en noir et blanc et non pas en couleur, est admise en preuve sous la cote E3-1953. En l'espèce, ayant examiné à la fois la version noir et blanc et la version couleur du document, la Chambre considère, en l'espèce, la version couleur ne révèle rien de nouveau ou de différent par rapport à la version noir et blanc. Par conséquent, la Chambre dit qu'il est inutile de déclarer recevable au document de preuve, la version couleur entre le nouveau document. En revanche, cette version sera annexée à l'actuelle version Khmer du document E3-9253 et ce, sous la cote E3-9253A. Par présent, la parole est donnée à la défense de Kheu-Sampan qui pourra interroger l'expert, M. Vongvoti. Merci, M. le Président. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, M. Vongvoti. J'ai quelques questions complémentaires par rapport à la déposition que vous avez déjà faite devant la Chambre. Je vais essayer autant que faire ce que de faire des questions précises. Je vous demanderai autant que faire ce que de répondre également précisément à mes questions. Ma première question a trait à votre CV et à votre formation. Vous avez indiqué, répondant à M. le Président, que vous avez suivi notamment une formation à Hawaï, à l'Université de Hawaï. J'ai sous les yeux votre CV E3-10678 et voilà ce que je lis sur l'intitulé de votre formation. Et je lis en anglais. « Training skills of fauna remain, analysis and human bone conservation, University of Hawaii, Department of Anthropology ». Dans l'intitulé de cette formation, je comprends que vous avez à la fois étudié la faune et à la fois étudié les ossements humains. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai compris le mot à l'intitulé de votre formation à l'Université de Hawaï. j'ai, en même temps, travaillé sur trois choses, analyse d'animaux, de poissons et d'êtres humains. De la lecture de votre CV, je comprends aussi que, donc en 2010-2011, vous allez peut-être pouvoir préciser le nombre de mois que vous avez étudié à l'université de Hawaii, que c'était la 1re fois dans le cadre de cette formation que vous avez travaillé sur les ossements humains. Est-ce que je l'ai bien compris? Est-ce que je l'ai bien compris? Mais nous, nous avons travaillé en 2010 et 2011, j'ai étudié à la université de Hawaii pour 10 mois. J'ai passé 10 mois à l'étudier à l'université de Hawaii. Pour ce qui est de l'analyse légiste des ossements, ce n'était pas ma première expérience. En réalité, j'avais étudié cette discipline au district de Pre-Kmei, à savoir un site pré-ankorien, et ce, près du barail occidental, à proximité d'Angkor Watte. Alors, je suis profane, donc je vais peut-être vous poser des questions qui vont vous sembler un peu simplistes, mais quand vous parlez de médecine légiste, est-ce qu'il y a une différence entre la médecine légiste et des gens qui s'occupent, comme on peut le voir, lorsqu'il y a eu un meurtre, un crime, il y a des matières particulières pour des corps qui sont encore préservés, et est-ce qu'il y a une différence avec la médecine légiste qui s'occupent uniquement des ossements ? ou la médecine légiste qui s'occupent uniquement des ossements ? Merci pour votre question. La différence entre l'analyse légiste de victimes de violences ou de crimes par rapport à l'analyse légiste de cadavres préhistoriques réside en ceci qu'il faut établir une comparaison pour ce qui est de l'analyse légiste des cadavres de l'époque préhistorique afin de retrouver des traces sur les ossements. Il faut aussi étudier le contexte à savoir la cérémonie des défunts déterminer si la personne est décédée de maladie, de vieillesse ou encore si la personne a été exécutée. Ensuite, il faut étudier les offrandes placées à proximité de la dépouille du défunt Ceci témoigne des pratiques de la culture des peuples concernés à l'époque. Ceci nous permet de comprendre le contexte propre à cet endroit. Pour ce qui est de l'analyse légiste portant sur des victimes, là, trois points sont principalement étudiés. Premièrement, de quelle façon la personne a-t-elle été tuée ? Deuxièmement, pour quelle raison la personne a-t-elle été conduite à tel endroit pour être tuée ? Troisièmement, il faut présenter les preuves que nous avons trouvées et qui permettent de dire s'il y a un lien quelconque avec le contexte extérieur. Dans votre première description, quand vous évoquez les eaux et les rites autour de l'enterrement du squelette, etc., là, je comprends qu'il y a une analyse quelque peu anthropologique. Moi, ma question était beaucoup plus pratique que ça. Quand vous étudiez des eaux et quand vous étudiez un cadavre avec des tissus humains, du sang, etc., est-ce qu'il y a une différence dans les matières que vous étudiez dans la médecine légale ? Ma question, très clairement, et avec la formation que vous avez reçue, est-ce que vous pouvez faire des analyses en médecine légale sur un cadavre récent ? Par exemple, est-ce qu'ils sont des matières complètement différentes que vous étudiez ? Par exemple, ou sont-ce qu'ils sont complètement différents que vous étudiez ? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Pourriez-vous la répéter ? Je recommence, je vais peut-être essayer de la simplifier. Est-ce que nous sommes d'accord que vous, votre spécialité en médecine légale et en rapport avec les eaux uniquement, mais tout ce qui concerne les tissus humains, le sang, etc., ce ne sont pas des choses que vous avez étudiées ? Ou est-ce que vous me corrigez ? Je vais tenter de répondre à la question. que je n'ai toujours pas très bien compris concernant l'analyse légiste d'ossements fossiles datant de l'époque préhistorique, il n'y a pas de sang à analyser. Et je le répète, dans le cas des victimes, lorsqu'il s'agit d'une analyse légiste, là, il n'y a pas de sang à analyser. Je vais essayer de reformuler une dernière fois ma question pour essayer d'être plus clair et après, je passerai à un autre point. Nous sommes d'accord que dans le cadre de votre formation, ce que vous avez étudié, c'est uniquement les eaux, au niveau de la médecine légale. Vous n'avez pas étudié autre chose que les eaux. Est-ce que j'ai bien compris votre formation ? Est-ce que j'ai bien compris votre formation ? Est-ce que j'ai bien compris votre formation ? S'agissant de ma formation concernant l'analyse des eaux, il y a trois volets d'études par rapport à ces cadavres. Premièrement, nous examinons l'anatomie de chaque individu. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, nous examinons la cause du décès sur le plan médical. Je prends un exemple. À quoi ressemblerait la structure des eaux si une personne était tuée par un objet ou empoisonnée ? Troisièmement, la personne a-t-elle été blessée, mutilée avant sa mort ? Voilà ce qu'examinent essentiellement les spécialistes de l'analyse légiste des ossements, ce qui diffère des études menées par des médecins. Je voudrais maintenant passer à un autre point que vous avez abordé dans le cadre de votre déposition. Vous avez évoqué à l'audience du 14 décembre 2016, le fait que à Chung-Ek, pendant un certain moment, il y a eu des sortes de fouilles sauvages effectuées par des personnes, par des indigents qui étaient à la recherche d'or ou de vêtements, et vous avez situé et je rappelle que c'était à l'audience du 14 décembre 2016 et que vous avez situé cette période de fouilles sauvages entre 81 et 83. Et vous avez dit que ce période de l'excavation pas par experts, a lieu entre 81 et 83. Est-ce que c'est correct ? Effectivement, j'ajouterai ceci. Non seulement ces gens étaient à la recherche d'or, mais également de morceaux de vêtements ou de hamacs également pour pouvoir utiliser ces objets. En effet, à l'époque, les gens étaient très pauvres. Ils ont donc tenté de trouver tout ce qu'ils pouvaient, or, argent ou encore des vêtements ou des hamacs. Et cette information sur le fait qu'il y a eu un des fouilles sauvages, vous l'avez reçue comment ? que ce type d'excavation a pris place. Comment avez-vous reçu cette information ? Les informations obtenues provenaient des trois sources. Premièrement, des témoins ayant travaillé sur place, en l'occurrence M. Ning Sai. Ensuite, nous avons examiné un document établi par le Bureau de la Culture et de la Propagande de la province de Kandale. Ensuite, nous avons examiné d'autres documents à Tchung Ek. À Tchung Ek, un documentaire. Vous évoquez un documentaire et vous en avez parlé à plusieurs reprises lors de votre déposition. est-ce que vous pouvez préciser de quel documentaire il s'agit, qui l'a tourné et quand il aurait été tourné, si vous avez cette information. Vous pouvez nous dire qui a fait ce documentaire et quel documentaire est-ce que c'est ce ? Le film documentaire portait sur l'inauguration du tout pas actuel. où sont entreposés les ossements. Il était question du contexte relatif aux crânes et aux ossements des victimes. J'ai vu ce documentaire même si son titre m'échappe. à l'époque, si j'ai visionné ce film, c'était au sujet des ossements. et si vous êtes intéressé par ce film, vous pouvez contacter les responsables du site de Chung Ek. Une dernière précision sur ce film. Il s'agit d'un documentaire qui avait été réalisé par le Bureau de la Culture et de la Propagande. que l'Office de la Propaganda et de la Culture a filmé. Est-ce que c'est correct ? Je ne sais pas exactement si ce film documentaire a été réalisé par le Ministère de la Culture et de la Propagande ou bien par le Bureau de la Culture et de la Propagande. Toutefois, il me semble que c'est bien le Ministère de la Culture et de la Propagande qui a réalisé ce film dans les années 1980. Autrement dit, à l'époque, le film a été produit par l'État. J'en reviens maintenant à cette période de 1980-1983 où vous avez expliqué qu'il y avait eu des fruits sauvages. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une manipulation des ossements par des personnes civiles normales et que vous ne savez pas dans quelles conditions ces ossements ont été manipulés ? Et que vous ne savez pas comment ces ossements ont été manipulés ? Je vous dirai sincèrement que je n'en ai pas été personnellement témoin. Toutefois, j'ai effectué mes recherches, mon analyse en m'appuyant sur les informations disponibles, figurant sur des photos. en particulier, nous avons interrogé les survivants qui ont été témoins. À l'époque, les fouilles étaient analogues à ce schéma que j'ai ici en main. Ce schéma s'appuie sur les informations recueillies au cours de l'Escarvée. Il y a aussi des photos conservées dans les archives de Toulsland. Vous pouvez y voir une scène représentant les fouilles et leurs protagonistes. un point particulier que vous avez également abordé lors de votre déposition de décembre. Vous avez évoqué le travail de fouilles effectué par des Vietnamiens et ma première question est de savoir comment avez-vous l'écho de ces fouilles vietnamiens et est-ce que vous avez des traces écrites sur la manière dont se sont déroulées ces fouilles ? Je pense que vous avez compris que je n'ai jamais dit que des Vietnamiens seraient venus effectuer des fouilles. j'ai parlé d'une équipe médicale vietnamienne venue nettoyer et analyser les ossements. D'accord, j'ai du mal à présenter les choses. Vous parlez d'une équipe vietnamienne venue nettoyer ces ossements. À quelle période sont-ils venus et comment avez-vous le vent de leur intervention ? Ça a été fin des années 80, vers 87 ou 88. avant que l'on entrepose les ossements dans le stupa. Une équipe de médecins vietnamiens est venue nettoyer les ossements et compter ces ossements. C'est à ce moment-là que des vietnamiens ont été présents sur le site. Cela dit, j'ai vu des vidéos documentaires montrant des experts ou des conseillers vietnamiens venus examiner la mousse sur les os dans les fosses mais ces gens n'ont pas eux-mêmes effectué de fouilles. L'équipe médicale vietnamienne est allée sur place vers 1987. C'est ce qui ressort de trois ou quatre films documentaires que j'ai pu visionner. Et ces films documentaires, vous les avez visionnés à Chiang Hec ? À quel endroit vous les avez visionnés ? Et deuxième question, est-ce qu'il y a une trace écrite de ce travail effectué par les vietnamiens ? Est-ce que vous avez pu la consulter ? comme je l'ai dit, je n'ai pas rencontré cette équipe de médecins vietnaniens. Quant au rapport d'expertise établi par la dite équipe, nous n'avons pas pu le consulter. Nous avons tenté de consulter cette équipe de médecins au Vietnam, mais nous n'avons rien reçu. En réalité, c'était eux qui voulaient se procurer des documents de nous. Eux n'avaient pas ces documents en leur possession. Quant aux films documentaires, je les ai vus au site de Chiang Hec. J'ai examiné certains documents en plus de ces films documentaires sur place. Vous avez indiqué que vous avez tenté de contacter cette équipe médicale parce que vous savez de quel médecin il s'agissait et de quel organisme ils dépendaient au Vietnam. Comme je l'ai dit, je me suis rendu sur place à cette heure quand j'ai interrogé les rescapés, y compris M. Ningsai et Mme Thakim, ces gens ne connaissaient pas l'identité de ces médecins de l'équipe vietnamienne. Ils savaient simplement que ces gens étaient venus comptabiliser les ossements et que parfois il avait fallu nettoyer les ossements avant de commencer à les comptabiliser. Et j'ajouterai un point. J'ai dit que cette équipe était venue nettoyer et compter les ossements. et ils ont également dit qu'il faudrait recommencer 15 ans plus tard pour éviter que les os ne se dégradent. de ces médecins en Vietnam. Quelle démarche avez-vous effectué auprès de qui ? Que mesures avez-vous effectué auprès de ces médecins ? Quels sont les étapes que vous avez effectué pour avoir des informations sur cette équipe ? En order de trouver l'information sur cette équipe ? Est-ce que vous avez répondu à votre question ? C'est facile de répondre à votre question. Avant de participer à ce projet de préservation, nous avions établi un comité impliqué le ministère et le centre également. Nous avons prévu le ministère et le centre Prat Senara, son Excellence Prat Senara, qui était le président conseiller. Et il a été invité par les Vietnamiens à se rendre en visite au musée du parti vietnamien au Vietnam. Il a donc contacté le côté vietnamien pour obtenir le rapport documentaire établi par l'équipe vietnamienne et il s'agissait de voir s'ils étaient venus établir une analyse foracique ou s'ils étaient venus faire un décompte des eaux et je n'ai pas personnellement demandé à qui il s'était adressé, qui il avait contacté. je comprends que plusieurs sections au Vietnam ont été consultées mais aucune n'a répondu à ces questions. D'accord, je voudrais maintenant passer à un aspect plus technique de votre travail. Il y a une chose que, encore une fois, je suis profane donc je vous pose des questions pour essayer de comprendre comment scientifiquement vous faites votre travail. Je voudrais savoir, quand vous analysez un squelette que vous trouvez, est-ce qu'il y a un moyen d'établir rien qu'avec le squelette le moment de la mort d'une personne ? Il y a une chose d'établir, sur la base de l'analyse du squelette la mort, la date de la mort d'une personne. Merci. Et quand une personne m'a mort, je vous ai déjà dit, nous n'avions pas le budget nécessaire pour effectuer une analyse de carbone 14 ou une analyse de la désertation de la désertation mondiale. Or, ce sont là les méthodes qui nous ont permis d'établir l'âge de la personne. Dans notre projet de conservation, nous n'avons pas pu mener cette analyse parce que nous étions limités financièrement. Ce que nous avons fait à l'époque a été d'établir si oui ou non ces victimes étaient morts pendant l'époque C'était le principal de par le pot. C'était la principale tâche qu'avait l'équipe de conservation. Comme je l'ai indiqué, les os venaient avec certains éléments de la boue et ces fragments de boue pourraient être analysés ce qui nous permettait de déterminer comment la personne était morte. Alors, là, ma question devient un peu plus pointue sur ce que vous évoquez par rapport à la boue. Est-ce que, d'un point de vue scientifique, si un squelette est enterré à un endroit à un moment donné et qu'il est déplacé à un autre endroit, est-ce que vous avez moyen scientifiquement de voir que ce squelette a été déplacé ou est-ce que, parce que vous trouvez le labou à l'endroit correspondant à l'endroit où il a été enterré, vous supposez ou vous déduisez qu'il a forcément été enterré en premier lieu à cet endroit ? Donc, ma question, peut-être, pour être encore plus précise, est de savoir, à part le fait que vous pouvez dire qu'un squelette a été déterré de tel endroit parce qu'il y a de la boue, est-ce que ça veut forcément dire que c'est à cet endroit-là que la personne a été tuée ? Est-ce que, scientifiquement, vous avez moyen de déterminer cela ? Est-ce que, scientifiquement, vous avez les moyens de déterminer cela ? Je vous remercie de m'avoir posé cette question au sujet des questions techniques ou des accroches techniques que nous avons utilisées. En tant qu'analyste, j'ai mené des tubes, également des sols et des couches dans le sol. du pourquoi, j'ai demandé à ce que vous revenez une analyse sur les fosses et sur le sol dans lesquelles étaient enterrées les victimes. Je n'ai pas encore trouvé de preuves tendant à indiquer que les cadres ont été sortis de terre puis enterrés à nouveau. Vous pourrez mener des recherches là-dessus. Je vous donne un exemple. Si une victime a été enterrée à Krangtachan, puis déterrée, puis à nouveau enterrée à Jung-Egg, alors il y a des moyens qui nous permettent de l'établir parce qu'on peut étudier la boue que l'on retrouve dans les petits trous à l'intérieur des os. Et c'est une façon, une méthode que nous avons utilisée dans notre étude. Et puis il y a une deuxième chose, le sol. Et sa composition est différente d'un endroit à l'autre. Si une personne est morte à Jung-Egg, les petites cavités qu'il y a dans les os se remplissent de DRT. J'ai donc mené une analyse de la boue que l'on a retrouvée sur les os. Et j'ai déjà expliqué à la Chambre que nous avons fait très attention et nous avons été très minutieux dans notre analyse. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est la DRT ? Qu'est-ce que c'est la DRT ? Qu'est-ce que c'est la DRT ? Qu'est-ce que c'est la DRT ? Les Khmers Rouge, comme se débarrasser de mauvaises odeurs, cette poudre était utilisé pour tuer les insectes. Il s'agit d'un produit chimique, d'une poudre chimique, que l'on utilise pour empoisonner, pour tuer les insectes. J'ai déjà dit à la Chambre que cette poudre était utilisée par les Khmer Rouges en premier lieu pour tuer les victimes. Lorsqu'on répandait la poudre sur les victimes qui avaient été tuées, cette poudre finissait par tuer les victimes qui n'étaient pas encore complètement mortes. Et en réaction à la poudre, les os se coloraient en noir. J'ai compris que vous avez indiqué qu'on avait utilisé la DRT à Chang'eok. Ma question est de savoir, est-ce que c'est un produit qui était uniquement utilisé à Chang'eok ou est-ce que vous savez si c'est un produit qui a été utilisé à travers le Cambodge ou en tout cas autour de Phnom Penh pour tuer les insectes ou d'autres utilisations ? Est-ce que vous savez si c'était un produit qui a été uniquement utilisé à Chang'eok ? A cette époque-là, il n'y avait pas de proximité à Chang'eok et je ne savais pas si le produit était utilisé à l'autre place. Je suis allé mener les fouilles, plutôt mener les recherches sur le site. Et j'ai également mené les analyses pour voir si le DDT était une poudre ressemblable à celle utilisée par les Khmer Rouge. Et je ne peux pas vous dire si la poudre de DDT était utilisée ailleurs. Président, Monsieur Wouti, pourriez-vous s'il vous plaît identifier le document que vous avez utilisé ou en donner la cote ? Il s'agit de savoir la cote attribuée à ce document. Je prie le greffier de s'en occuper. Vous pouvez reprendre. Merci, Monsieur le Président. Une question. Le produit que vous venez d'évoquer, est-ce que vous savez si c'est un produit qui a été utilisé ? Est-ce que c'est un produit qui a été utilisé après la période du Kampuchea démocratique ? Je ne sais pas si après la période du Kampuchea démocratique, on l'a utilisé ou pas. J'ai entendu dire que le DDT était une ressource pas et qu'il était difficile de la trouver pour l'utiliser. Et, encore une fois, je ne sais pas si après le Kampuchea démocratique, le DDT a été utilisé. Une autre question pour rebondir sur une réponse que vous avez donnée un petit peu plus tôt. Vous avez dit, s'il y a un squelette qui a été déterré de Krangtachan, puis ensuite enterré à Cheng Hek, il y a moyen de savoir par l'étude de la boule restante ou à l'intérieur des eaux, de savoir s'il y a eu un déplacement. Ma question technique est de savoir si, pour savoir si un squelette a été déplacé d'un endroit à un autre, est-ce que vous avez besoin d'avoir des éléments relatifs aux deux sols, c'est-à-dire le sol dont il a été extrait et le sol dans lequel il a été enterré par la suite ? Est-ce que ces deux éléments sont nécessaires pour pouvoir comparer les deux types de sols ? Ou est-ce qu'il y a un seul type de sol vous suffit pour savoir qu'il y a deux endroits d'enfoulement différents ? Pour savoir si un squelette a été dépassé d'un endroit à l'autre, il nous était possible de le déterminer. Un squelette m'entèrier à Crang-Tachane Tout démontrait des traces différentes... Qui nous donnerait des éléments différents. Et ce pour résoudre de la roue. Il y a une indication claire selon laquelle les squelettes ont été enterrés là-bas. Les squelettes ont été enterrés là-bas. Nous avons aussi utilisé les squelettes qui nous permettent de savoir que les squelettes avaient été enterrés là-bas et qu'ils n'avaient pas été déterrés pour être ré-enterrés. Nous avons utilisé un microscope pour étudier les petits ports sur les eaux. Nous voulions en effet être certains que la bombe contenue dans ces eaux était bel et bien celle de l'endroit que nous étions en train d'étudier. Nous avons étudié cela au microscope. J'ai compris que vous avez fait des études au microscope et que vous avez trouvé de la bombe relative à l'endroit où les squelettes ont été extraits. Ma question est un peu plus approfondie que simple, c'est de savoir si vous avez un squelette qui a été enterré depuis 20 ans à un endroit et un autre squelette qui a été enterré depuis 30 ans. Est-ce que vous pouvez faire une différence entre ces deux squelettes ? Par exemple, est-ce que vous pouvez savoir s'il y en a un qui a été enterré depuis plus longtemps que l'autre ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez déterminer ou pas ? Est-ce que vous pouvez savoir s'il y en a un qui a été enterré depuis 30 ans ? Est-ce que vous avez fait des effets ? Nous avons rassemblé les eaux. Et nous les avons référencés. Cela nous a permis de comparer les yeux et de déterminer à quel moment la victime était morte. Par exemple, à Kultréa, une victime était morte à 2700 ans avant Jésus-Christ. Et à Encore-Boreille, les victimes avaient été enterrées au-dessus de l'autre. Et nous avons pu ainsi établir quelle victime avait été enterrée en premier et quels étaient les victimes avoir été enterrées par la suite. Ainsi, nous nous sommes intéressés au contexte, c'est-à-dire à l'environnement entourant les victimes et également à la densité osseuse. C'est ce qui nous a permis d'établir clairement ce qu'il en était. J'ai compris qu'il y a une question d'emplacement du squelette qui vous permet de savoir qui a été enterré en premier. Ce que je n'ai pas bien compris, c'est que là, vous faites une différence entre un corps qui a été enterré 2700 ans avant Jésus-Christ et un autre dans la période contemporaine. Ma question est, est-ce que vous pouvez faire une différence entre un corps qui a été enterré en 1970 et un corps qui a été enterré en 1980 ? Est-ce que vous pouvez faire une différence entre les deux corps qui a été enterré dans l'intervalle de 10 ans ? D'après l'expérience et les technologies modernes, il est possible d'établir cela. Je ne sais pas comment l'expliquer en clair. Nous examinons les éléments qui entourent l'os. Et ce sont ces éléments qui nous donnent une indication de la date à laquelle la victime est décédée. C'est une méthodologie technique. Et si vous me permettez, je peux vous présenter mon livre, grâce auquel je pourrais vous expliquer plus en détail. Si une victime est morte, il est impossible d'utiliser ces éléments. Il y a une méthodologie et des méthodes différentes. Nous pouvons faire une méthodologie très différente. On peut utiliser différentes technologies pour identifier les victimes qui ont souffert dans un peu plus de temps. ... pour les victimes qui sont mortes dans un laps de temps plus bref auparavant. D'accord, mais j'ai compris de votre déclaration au début que vous n'avez pas, dans le cas de Chang'eck, par faute de moyens, pu utiliser cette technique de carbone 14, etc. Est-ce que je dois comprendre que sur les squelettes que vous avez examinés, qui avaient déjà été déterrés et nettoyés par les Vietnamiens, est-ce que je dois comprendre que vous n'avez pas pu mener ces expériences et que donc vous ne pouvez pas dire sur les squelettes que vous avez déterrés qui étaient décédés, quand exactement ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous n'avez pas pu faire dans l'état de cette expérience ? Est-ce que j'ai compris que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire comme part de vos études, comme part de vos recherches ? Est-ce que j'ai compris que c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire ? C'est ce que vous pensez. C'est pas exactement la même chose que vous pensez. J'ai déjà dit les méthodes et les techniques utilisées par le équipe médicale. L'équipe médicale vietnamienne n'a pas utilisé les technologies modernes. Ils ont utilisé des paniers pour nettoyer les ossements à l'eau. Il est vrai qu'à ce moment-là, nous n'avons pas utilisé la technique de datation carbone 14. L'expert avait une certitude concernant les ossements, s'il y avait eu des indices, alors que nous souvions envoyer les dépouilles pour qu'elles soient analysées plus avant. Et on aurait invité des experts de l'extérieur pour donner des analyses si on avait eu des doutes à cette époque-là. Je vais vous demander de parler plus lentement parce que c'est compliqué pour la traduction. Un point que je voudrais aborder avec vous dans le rapport d'évaluation qui a eu lieu de votre étude de Chang'Eck. document E3 bar 10643, ERN en anglais 01235398 et ERN en anglais 01235491. La personne qui a fait cette évaluation explique que dans le cadre des recherches et des fouilles, l'utilisation, je vais peut-être citer en anglais, ça va être plus simple. L'utilisation d'outils et raclée avec des outils en métal n'est pas une bonne pratique. Même si l'évidence de trauma violent et d'osin damage a déjà été récordée, nous devons penser à des étudiants futurs qui examineraient les effets. Si les outils métal mettent des marques sur les os, d'autres étudiants pourraient penser que l'évidence de trauma violent sur les os n'est pas récordée. Est-ce que vous avez pensé aux médecins à venir que des traumatismes n'ont pas été enregistrés ? Là, je renvoie cette déclaration, enfin, cet aspect technique à ce que vous avez pu dire en évoquant que lorsqu'il y a eu des mauvais déplacements de crânes et que certains ont pu être tombés, on peut avoir une mauvaise analyse des éléments osaux qui existent. Est-ce que vous confirmez ce point, à savoir que la manière dont se sont déroulées les fouilles et les outils qui ont été utilisés peuvent avoir un impact sur l'analyse que l'on peut faire par la suite des ossements ? Je ne sais pas si la façon dont l'excavation a été fait peut avoir un impact sur les résultats de l'analyse suivante de la crânia. Merci. C'est facile de répondre. Voilà une réponse qui est facile à donner. Tout à chacun sait comment faire les crânes ou les ossements sont différents selon que ce sont des victimes des périodes de passées ou des victimes des périodes récentes. par exemple, une personne a été frappée cinq ou six fois. On ne peut pas modifier les éléments de preuve que l'on retrouve sur les ossements. Les lésions que l'on retrouve lorsque les ossements ont été déterrés sont différentes des lésions que l'on retrouve lorsque ce sont des blessures qui ont été affichées au vivant de la victime. En effet, selon le cas de figure, la boue peut déterré ou pas. À l'intérieur de l'os. Ici, la boue usually comes with the bones and you could see the scar as a result of the axe. Et à ce moment-là, on sait que c'est le résultat d'une lésion qui a été pratiquée. Donc, personne ne peut trafiquer les éléments de preuve. Et une question encore une fois de profane. Lorsque vous avez un squelette qui est enterré pendant 10, 20 ou 30 ans et vous parlez d'éléments osseux qui sont poreux, est-ce que l'eau de pluie drainant la substance qu'il y a dans le sol, est-ce que ça a aussi une incidence pour ce que vous trouvez dans les eaux ? Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez aussi dans les bones que vous analysez ? Si je comprends correctement votre question, est-ce que vous voulez savoir ? C'est l'impact de la pluie et en quoi cela modifie ce que l'on retrouve sur les eaux ? Est-ce que c'est votre question ? C'est une partie de ma question. Ma question c'est, lorsque un squelette est enterré dans un certain environnement, est-ce que le fait d'être enterré pendant une longue période avec effectivement en plus la question d'humidité et des eaux de pluie qui drainent, je suppose, ce qu'il y a autour, est-ce que ça a un impact sur ce qu'on trouve dans l'élément osseux ou pas ? Est-ce qu'il y a un impact sur les osseux ou pas ? En général, il y a de l'acide dans la pluie. En général, il y a de l'acide dans la pluie. Mais lorsqu'un cadavre reste dans une fosse, on ne retrouve pas l'acide et s'il y a de l'eau, l'eau est à la surface et l'acide ne pénètre pas profondément dans les couches du sol. Donc, il est rare que l'acide ait des conséquences sur les ossements enterrés. Et comme je l'ai dit, certaines des dépouilles, certains ossements, ont été passés à l'intérieur des ossements. Si les ossements sont conservés à l'air libre, alors l'acide a bien des conséquences graves sur les ossements. J'ai déjà présenté une photo d'un ossement qui avait été touché par le temps tropical que l'on retrouve dans cette zone-là. Un autre point qui est mentionné dans le rapport d'évaluation E3 bar 10643, cette fois-ci à l'ERN en anglais 1, 2, 3, 5, 3, 9, 0 et en Khmer 0, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 0. Il est indiqué qu'il y avait une collection de vêtements de victimes et de vieux uniformes. Ma première question, de quels uniformes s'agissait-il ? Et est-ce que vous pouvez les décrire ? Et deuxièmement, savez-vous qui a mis la main sur ces uniformes à ce moment-là ? Et quand on les a entreposés à Chung-Ek ? Je vais me répéter. Je n'en ai pas été personnellement le témoin. Je n'ai fait qu'examiner cela par le biais de documents et de photos. Quant à l'uniforme, Hoon Hoi a affirmé qu'une fois les victimes exécutées, on leur enlevait leurs vêtements pour que ceux-ci puissent être donnés à de nouveaux prisonniers. Mais certains vêtements n'ont pas été retirés des cadavres. Par le biais de films documentaires et de photos, on a pu voir que lors des fouilles, les vêtements ont été retirés et placés au bord de la fosse. Par la suite, quand les ossements ont été retirés et entreposés dans le stupa, là aussi, des vêtements ont été recueillis. Mais on peut se demander si ces vêtements ont tous été recueillis. Je peux dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des morceaux de vêtements qui subsistent là-bas. Donc, initialement, ces vêtements ont été retirés par les gens qui ont fait les fouilles et ensuite par les gens qui ont entreposé les ossements dans le stupa. On peut se demander ce qu'il en est de ces vêtements. Si c'était les vêtements et les bandeaux des victimes du régime, nous avons examiné toutes ces pièces. C'est un point que vous avez abordé avec mon confrère Copé en décembre. document E3-10765, ERN en français 01336756, ERN en Khmer 01319488 et ERN en anglais 01336753. Vous avez, dans le cadre du recensement du type de blessure que vous avez identifié sur des ossements, vous avez évoqué 1686 traces d'exécution par arme à feu et par culasse de fusil. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas ventilé, c'est une différence entre ce qui était arme à feu et ce qui était blessure par culasse de fusil ? Encore une fois, question de profane, il me semble qu'il va y avoir une différence entre une blessure par arme et une blessure par culasse de fusil. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez englobé ces points ? Et je vois que mon temps, malheureusement, s'il a tous ces tests, donc je vous demande de faire la réponse la plus brève et la plus concise possible. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction, mais dans le rapport, il n'est pas question de rifle butts, mais bien, premièrement, de traces étant le produit de tiges de nettoyage de fusil. En anglais, on a entendu que c'était une trace de crosse de fusil, ce qui est bien différent d'une tige de nettoyage. Je n'ai pas la version anglaise sous les yeux, je n'ai que ma traduction en français, et en français, il y a marqué 1686 traces d'exécution par arme à feu et par culasse de fusil. Donc, je ne suis pas une grande spécialiste des armes à feu, mais enfin, je comprends qu'il y a une différence entre balle et par une culasse. Donc, peut-être que, monsieur l'expert pourra nous éclairer. J'ai déjà répondu trois fois à la question, et je vais me répéter encore une fois. Concernant la trace numéro 8, elle a été portée par des balles, en ce qui concerne la tige de nettoyage, là, c'est 1686 traces, nous n'avons pas pu clairement faire la différence. Dans ma réponse précédente, au co-avocat principaux, parfois, sur un cadavre, on peut observer des traces de balles et des traces de tiges de nettoyage, c'est ce que j'ai dit. J'ai ajouté aussi une chose, à savoir qu'on ne peut pas faire de distinction claire. Pourquoi ? Parce que la tige de nettoyage ne cause pas une blessure mortelle. Une blessure, certes, mais qui n'est pas mortelle. Alors, vous me demanderez pourquoi je n'ai pas présenté la distinction entre les deux. J'ai déjà répondu à la question. Peut-être que ma réponse était trop concise, ou peut-être que je parle trop vite. Je vais me répéter. Certains cadavres portaient des traces de balles et de tiges de nettoyage. Oui, j'ai bien compris qu'il y avait deux types de traces, des traces par balles et des traces par tiges de nettoyage. Ma question, c'est pourquoi les englober dans la même rubrique, alors que vous pouvez apparemment faire la différence entre les deux ? J'ai répondu à mes excuses. Peut-être que j'ai parlé trop vite et que l'interprétation en français n'était pas exhaustive. Il me faudra peut-être écouter les deux canaux. Le président, maître, pourriez-vous répéter la dernière question ? Oui, je vais répéter la question. Ma question était de savoir pourquoi vous avez englobé dans un même groupe ces deux types de blessures, blessures par arme à feu, par balle, et blessures par tiges de nettoyage, puisque apparemment, de ce que je comprends de votre déclaration, vous avez la possibilité de faire la différence entre ces deux types de blessures. Si l'on ne fait pas la distinction, comme je l'ai. Déjà dit ? C'est pour la raison suivante. Certains ossements portaient des traces surimposées. Par exemple, une balle a touché le corps sous un certain membre et ensuite est venue se surimposer de l'autre côté la marque portée par la tige de nettoyage. Alors, comment compter cela ? On compte ça une seule fois ou deux fois ? C'est ça la question qui s'est posée. Monsieur le Président, je vois qu'il est 10h10. Je n'ai malheureusement pas terminé. Je vais bientôt finir. J'essaie d'aller le plus rapidement possible. Je vais écourter, mais j'aurai besoin, je pense, de 10 minutes pour terminer mon interrogatoire. Je n'ai même pas encore abordé Krangtachan, mais je vais aller au plus vite, je ne pensais pas que ça prendrait si longtemps. Je demande à la Chambre, au moins 10 minutes supplémentaires, pour terminer sur au moins Krangtachan. Enfin, un dernier point sur la méthodologie et Krangtachan, j'irai au plus vite en sabrant. Je vais aller au plus rapidement possible, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes autorisé. Je vous remercie. Merci. Un autre point sur un document, je vais peut-être vous le remettre. En Khmer, pour que ça soit plus simple. Je ne l'ai pas en Khmer, mais peut-être que vous allez pouvoir simplement à la lecture vous souvenir, c'est le document E3-10648. C'est la première page dans toutes les langues. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le tableau que vous avez effectué. Vous avez fait un tableau avec les âges des ossements retrouvés. Et j'ai une question technique, scientifique, sur les tranches d'âge que vous avez identifiées. Je vois plusieurs tranches d'âge, et notamment je vois 8 à 19 ans, 20 à 24 ans, 35 à 49, 50 à 69. Donc ma question de profane, c'est est-ce que, d'un niveau scientifique, il n'y a pas une différence importante entre des ossements d'une personne de 8 ans et des ossements d'une personne de 19 ans, par exemple ? Et pourquoi vous avez fait cette séparation ? Est-ce que c'est quelque chose qui est fréquent dans le cadre des études des ossements ? Est-ce que vous pouvez préciser ça à la Chambre ? Je vous ai dit que c'est un tableau récapitulatif. On ne peut pas inclure chaque détail. On ne peut pas inclure chaque détail. Je prends un exemple. Ici, il y a la première tranche d'âge. Si l'on avait dû inclure toutes les tranches d'âge, le tableau aurait été très long. Donc, vous semblez dire qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les différentes tranches d'âge, alors qu'en réalité, on sait qu'il y a un écart. Excusez-moi, je suis obligée de m'interrompre parce que mon temps est coté. Ma question, c'était notamment particulièrement par rapport à la tranche 8-19 ans. Je vais m'interroger parce que pour moi, je fais une différence entre des enfants et des jeunes adultes. Est-ce que c'est courant de faire des tranches d'âge de 8 à 19 ans dans le cadre de votre travail ? Est-ce que ça s'explique par les ossements et la manière dont le squelette se fait ? C'est vraiment très spécifiquement sur cette tranche pour pouvoir avancer. C'est très spécifiquement sur cette tranche. C'est très spécifiquement sur cette tranche. Dans cette liste, nous n'avons pas adopté de tranche d'âge spécifique. En effet, nous avons analysé l'âge des victimes en fonction d'une méthode utilisée dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle la ligne de démarcation du squelette. Les interprètes n'ont pas compris la réponse. Désolée. Un problème de compréhension, mais vraiment, j'insiste. Ma question, elle est très précise. Sur la tranche d'âge de 8 à 19 ans que vous avez déterminée, est-ce que c'est une tranche dans le cadre de vos études d'ossements que l'on trouve régulièrement parce qu'il y a une similitude entre un squelette d'un enfant de 8 ans et un squelette d'un jeune adulte de 19 ans ? Ou est-ce que c'est vous qui avez déterminé cette tranche dans le cadre de la présentation de votre étude ? Je voudrais savoir si scientifiquement, il y a une raison pour laquelle vous avez choisi cette tranche de 8 à 19 ans ? Je réponds à la question. J'ai répondu à la question. Je ne sais pas que vous dire de plus. La méthode utilisée est bien connue dans le monde entier. Pour l'analyse de la tranche d'âge, pour les plus de 10 ans, on se fonde sur le développement du squelette de l'être humain, la structure des ossements. Je prends un exemple. Pour la tranche d'âge de 3 à 8 ans, nous savons de quelle façon les os se développent durant cette période. A la naissance d'un enfant, son lobe frontal est toujours mou. Et à partir de 6 mois, ce lobe se solidifie, même si pour certains bébés, cela prend un an. Donc, on ne peut pas adopter une tranche d'âge de 2 ans, puisqu'à cet âge-là, la ligne du crâne n'est pas encore formée. Le président, peut-être que la question est portée sur autre chose. La question est sur votre choix des tranches d'âge, en particulier 8 à 19, 20 à 34 et 35 à 49 ans. Autrement dit, dans chaque tranche d'âge, il y a une grande disparité. La question est la suivante. Compte tenu de votre méthode, s'agit-il là d'une approche standard ou bien est-ce votre propre approche adaptée à la situation de China ? On vous demande pourquoi vous avez choisi ainsi l'étrange d'âge et on vous demande si cette approche est reçue au niveau international ou bien si, en général, on a des tranches plus rapprochées, par exemple, 8 à 10 ans, 8 à 12 ans et non pas 8 à 19 ans. Il est inutile d'écouter l'interprétation en français. Veuillez marquer une courte pause, tout simplement. Nous travaillons ici en recourant à l'interprétation simultanée. Je maintiens ma réponse. Ce choix des tranches d'âge correspond à une méthode uniforme au niveau international. Pourquoi les scientifiques adoptent-ils cette approche ? C'est, compte tenu du développement de l'ossement humain, lequel fonctionne par étapes au cours de la vie des personnes. Pour une tranche d'âge donné, les os se développent jusqu'à un stade donné. Quand on atteint 17 ans, on ne peut plus distinguer la démarcation entre les différents ossements. Je le répète, ce choix se fonde sur les différentes étapes du développement de l'ossature humaine. J'aurais voulu approfondir, mais là, le temps est impossible. Je vais passer à Kringtachan très, très brièvement terminer. Une question dans votre rapport ou pré-rapport E3-10769. Vous évoquez un chiffre au départ, avant de parler de votre analyse scientifique. Vous évoquez un chiffre de 17 000 personnes qui auraient été tuées à Kringtachan en disant que c'est un chiffre qui serait issu des CETC. Nous avons regardé ce qui était à l'appui de ce chiffre et nous avons vu une déclaration de Soyssen, document E3-5214. ERN en français 00702901. Et malheureusement, je demandais à mon équipe de regarder les ERN dans les autres langues parce que j'ai oublié de les noter. Donc Soyssen, le 1er septembre 2008, a évoqué ce chiffre de 17 000 personnes. Et à l'audience du 25 mars 2015, document E1-282.1, un petit peu après 15h20 et 45 secondes. Et à ce moment-là, il dit qu'il y avait peut-être plus de 10 000 au début de l'exhumation des cadavres. Et il parle au total de plus de 10 000 personnes. Donc ce même témoin a indiqué dans un premier temps 17 000, dans un deuxième temps 10 000. J'ai cru comprendre que vous l'avez interrogé dans le cadre de vos recherches à Kringtachan. Est-ce que vous avez souvenir du chiffre qu'il vous aurait donné à ce moment-là ? Et est-ce que vous pouvez rappeler à la chambre quels sont le nombre d'ossements que vous avez trouvés à Kringtachan ? Quels sont le nombre d'ossements que vous avez trouvés à Kringtachan ? J'ai effectué des entretiens contenus des documents disponibles, il est apparu qu'il y avait plus de 10 000 victimes à cet endroit. Cela dit, au cours des entretiens, le chiffre a constamment fluctué. Pour ce qui est des eaux que nous avons effectivement analysés, nous en avons analysé 1904. Je ne peux pas dire s'il y a davantage d'ossements que ceux que nous avons analysés. Nous n'avons pu en analyser que 1904. Monsieur le Président, j'aurais beaucoup d'autres questions à poser, mais je vois qu'il est à 10h25 et que j'ai poussé ma chance. Je vous remercie du temps supplémentaire que vous m'avez accordé. Je mets malheureusement fin à mon interrogatoire. Et, unfortunately, I'm going to have to conclude my questioning. Le Président, juge Jean-Marc Lavergne, allez-y. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Councilor Kisi, you emphasized this morning that there are differences between the English and French translations, specifically on the marks by cleaning rods. Quels sont les endroits du rapport d'expertise où ces différences peuvent être notées pour qu'éventuellement on puisse rectifier la traduction ? Alors, personnellement, moi, je n'ai constaté aucune différence parce que je n'ai travaillé que sur le français, donc je n'ai souligné la différence que par rapport à l'observation de Monsieur le co-procureur. Mais le document que j'ai cité où il y avait cette question de balle et de, en français, culasse de fusil, c'est le E3-10765 et c'est le point numéro 8 de la liste des blessures constatées. Moi, personnellement, je suis pour mesure de vous dire quelles sont les différences de travailler sur le français. Je peux vous dire quelles sont les différences que je travaille sur le français. Monsieur le Président, je ne peux pas vous dire quelles sont les différences de travailler sur le français. C'est que je pense que je ne sais pas ce qu'on a dit, j'ai travaillé sur le français. La déposition de l'expert Vangvuti est à présent terminée. Monsieur l'expert, la Chambre vous remercie d'avoir pris de votre temps pour venir vous poser devant la Chambre durant deux journées d'audience au total, soit en décembre 2016 et ensuite aujourd'hui. Votre déposition pourra contribuer à la manifestation de la vérité. Votre présence n'est plus requise dans le trétoir. Vous pouvez rentrer chez vous ou vous rendre où bon vous semble. La Chambre vous souhaite le meilleur. Oui, c'est l'audience en concertation avec l'unité d'appui aux témoins experts. Prenez les dispositions nécessaires pour que M. Vangvuti puisse rentrer chez lui ou se rendre où bon vous semble. Après la pause, nous entendrons la réplique de la défense à la suite de la réponse faite par l'accusation au sujet des documents clés présentés par la défense de Kewsampan concernant le rôle des accusés. Suspension de l'audience. Reprise de l'audience à 10h40. Sous-titrage Société Radio-Canada